Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur guide-du-dos.com on va s'intéresser Denis dans cette vidéo à l'automobilisation des cervicales c'est bien ça ? Oui c'est ça. Alors explique nous qu'est ce que c'est déjà qu'une automobilisation ? Alors une automobilisation c'est en fait une mobilisation par soi même c'est à dire que finalement Emmanuel je vais juste lui montrer mais c'est elle qui va pratiquer cette mobilisation sur les cervicales donc c'est vraiment le mouvement du cou les mouvements basiques il y a quelques amplitudes à aller chercher. L'objectif de cette automobilisation ? L'objectif c'est si on se projette un petit peu dans une idée de prendre soin de soi par exemple le matin en démarrant la journée c'est par exemple de dérouiller un petit peu l'articulaire et le musculaire au niveau cervical voilà d'échauffer. Ou peut-être quand on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur aussi peut-être au bureau de se détendre ? Ça peut être effectivement à l'occasion d'une pause dans la journée un moyen de alors peut-être au-delà de la mobilisation on fera aussi une vidéo là-dessus sur l'auto-étirement voilà d'aller libérer un petit peu des tensions là on va être plus dans la mobilisation c'est à dire qu'on va s'arrêter au moment où les tensions apparaissent. D'accord parfait. C'est parti. Alors très simplement pour ce qui est des mouvements cervicaux on va avoir trois types de mouvements simples c'est à dire la flexion, l'extension, les inclinaisons latérales et les rotations droite-gauche. On aura, on verra ensuite quelques mouvements combinés on va le faire en position assise puis on montrera aussi son position allongée avant de se lever éventuellement le battre. Ok. Donc très simplement l'important dans cette mobilisation on s'intéresse au coup mais c'est en fait là Emmanuel c'est déjà très bien c'est à dire d'avoir une posture redressée d'être vraiment dans une posture où on est droit tu regardes bien devant tu pars d'une position de l'autre et on va partir pour par exemple les rotations donc l'idée c'est vraiment d'avoir une rotation qui va voilà et là tu sens qu'à un moment ça s'arrête il faut pas essayer d'améliorer cette extension justement en allant chercher un petit peu plus pour l'instant non je dirais dans ce principe de mobilisation simple on est dans ce qui est permis à l'instant présent ok c'est plus une idée d'échauffer le mouvement articulaire que de vouloir aller l'améliorer pour l'instant mais le fait de l'échauffer évidemment améliore la je dirais la fluidité ok tu reviens dans cette position neutre de départ on va faire flexion et en fait là tu vas tu vas sentir qu'à un moment ça dépasse d'ailleurs les cervicales on est déjà là quand Emmanuel par là elle est déjà au minimum dans les dorsales moyennes mais c'est bon on va on va on va on va tolérer ça d'une certaine manière et l'extension très bien et là c'est pareil tu sens vraiment qu'il y a un moment où ça s'arrête c'est à dire que tu pourras les gens en tirant mais tu ne le fais pas pour l'instant d'accord flexion là voilà très bien et extension très bien ok encore une fois flexion et extension on fait ça combien de temps ? combien de fois chaque mouvement ? je pense qu'on peut on peut reproduire cinq fois chaque chaque mouvement en fonction encore une fois adaptable c'est bien en fonction de l'état dans lequel je vais me trouver au moment où je vais le faire si je sens que dans un des mouvements encore une fois écoutez ce qui se passe si je sens que dans un des mouvements j'ai besoin d'aller un peu plus loin je veux dire d'en faire un peu plus j'en fais un peu plus j'ai besoin de le il y a un truc qui coince mais articulairement je parle pas d'une tension mais voilà j'ai besoin d'en faire plus j'en fais un peu plus d'accord ? ensuite les inclinaisons l'inclinaison c'est vraiment attention c'est de ne pas partir en avant ou en arrière c'est on reste réellement dans le plan ici frontal voilà donc là top tu vois ça va pas très très loin l'inclinaison latérale voilà stop tu vois d'ailleurs un peu mieux à gauche qu'à droite d'ailleurs apparemment ouais ça tient un peu plus à droite voilà et on est dans la mobilité on n'est pas dans l'étirement donc dès que ça tire stop et hop on repart de l'autre côté donc effectivement à pratiquer le matin au réveil avant de démarrer la journée pour se détendre encore une fois c'est un moyen aussi de prendre soin de soi et de se prendre en considération parce qu'on a tellement tendance à se lever d'un bond et à être déjà dans le dans le speed là en faisant le genre d'exercice on va on va prendre le temps de se dire ok c'est moi qui vais aller au boulot voilà je prends l'importance de ce que je suis encore un petit mouvement qui pourrait s'ajouter c'est par exemple de faire des mouvements ici on va aller en extension et en inclinaison et en rotation de l'autre côté ça c'est intéressant aussi à faire voilà on travaille toutes les amplitudes du cou oui et là on combine un peu comme on l'a vu dans une autre vidéo sur la mobilisation des cervicales on peut combiner voilà il n'y a pas que les mouvements et puis tu peux aussi le faire de la même manière en inclinaison et en flexion voilà c'est très intéressant enfin Emmanuel peut peut-être témoigner de ça on sent vraiment les limites qui se quand on arrive dans un dans un mouvement on sent que ça tire et ça permet de savoir où on en est avec ses cervicales ça intéresse donc on le voit en position allongée également oui si tu veux bien te mettre sur le dos voilà le principe va être le même c'est de par exemple on va commencer avec les rotations attention voilà à limiter la rotation à ne pas partir trop en étant en position allongée on va avoir des mouvements combinés là on voit qu'on part en flexion et c'est pas plus mal parce que de toute façon c'est un peu différent de la position assise position assise rotation on a déjà un petit peu d'inclinaison aussi on a plus du mouvement combiné ok position neutre on va avoir la flexion vers l'avant en revanche là on va pas pouvoir travailler les extensions on pourrait on va voir comment on peut mais vas-y là on voit on est déjà plus simplement dans une mobilisation toute simple il y a un travail des abdos il y a un travail qui est beaucoup plus déjà dans effectivement dans une tonification musculaire est-ce qu'on peut s'aider un petit peu avec les mains non soulever la tête je pense pas parce qu'en fait on ajouterait des des contractions parasites un petit peu au niveau des épaules d'accord c'est pas forcément nécessaire parce que si s'il y a un problème j'allais dire pour le faire dans cette position là faites-le en position assise ou évidemment la flexion est presque automatique puisque on la retient l'apesanteur faisant le travail on peut éventuellement partir en extension voilà donc elle sera beaucoup plus limitée en fait c'est ce mouvement voilà voilà mais en allant tout doucement parce qu'on aurait tendance à contracter très fort tu le sens quand tu le fais ouais donc doucement parce que sinon on se fait mal donc c'est vraiment quelque chose où on va et c'est marrant parce qu'effectivement on va avoir à nouveau un travail un peu plus musculaire donc on n'est pas seulement dans une mobilisation toute simple ok très bien et idem pour les inclinaisons latérales là on va soulever un petit peu voilà et on revient là voilà ok très bien ok super voilà parfait pour ce qui est de la mobilisation et l'automobilisation des cervicales à mettre en application à la maison le plus souvent possible oui et comme on l'a vu au boulot aussi pourquoi pas et au boulot aussi pour se détendre absolument voilà parfait mais on verra on fera une vidéo justement sur guidu.com pour voir quelques conseils pratiques à mettre en application au travail oui pour se détendre rapidement en termes de posture aussi et en termes de posture bien sûr parfait merci à vous qui nous écoutez mettez en application tous ces conseils Denis merci Emmanuel merci on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidu.com à très bientôt à très bientôt à très bientôt et puis dans la vidéo – Sous-titrage FR 2021